Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 13 septembre 2023 et le numéro 406 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Avant de dire quelques mots sur son contenu, nous attirons votre attention sur cette correspondance publiée en page 16 de notre journal reçu du Maroc. Le Maroc, ou comme en Libye en même temps, une catastrophe naturelle a des conséquences dévastatrices avec près de 3000 victimes et plus de 300 000 sans-abri après le séisme qui a ravagé des régions entières de ce pays du Maghreb. Un séisme qui est bien entendu un phénomène naturel, mais les conséquences de ce séisme, elles, elles n'ont rien de naturel. Elles sont le résultat de la politique menée depuis des années par le Fonds monétaire international relayé par le gouvernement marocain. Un jeune d'une des régions sinistrées témoigne dans la correspondance envoyée par nos camarades. Si on avait des routes, des hôpitaux, etc., il n'y aurait pas eu autant de victimes. C'est indiscutable, des populations entières livrées au déchaînement des éléments parce qu'il manque des infrastructures les plus élémentaires, des routes, des hôpitaux, l'accès à l'électricité, à l'eau courante, des logements conformes aux normes de sécurité. Tout cela, le peuple marocain, comme tous les peuples du monde, en est largement privé. Et on lira avec attention cette correspondance de nos camarades de la lettre ouvrière et d'information du Maroc, à qui, bien entendu, la Tribune des travailleurs adresse sa solidarité. Alors, ce numéro de la Tribune des travailleurs est titré « Contre l'inflation, indexation des salaires sur les prix ». Le journal publie, comme chaque semaine, les faits, les faits qui voient d'un côté des pans entiers de la population sombrer dans la pauvreté et dans la misère, et de l'autre côté, les grandes entreprises capitalistes de notre pays affichaient des résultats extraordinaires de profits, de dividendes, tandis que, comme témoignent des familles ouvrières dans les colonnes de la Tribune des travailleurs, sont contraintes de sauter des repas, de trouver toutes les astuces possibles et imaginables pour faire face à la flambée des prix. Mais cette flambée des prix, elle provoque aussi, de la part des travailleurs, une réaction. On lira en particulier ce reportage réalisé à la ville de Paris, où des agents parmi les catégories les moins payées se rassemblent pour exiger la prime pouvoir d'achat et aussi l'augmentation des salaires. Et dans le même mouvement, où elles se battent pour obtenir ces augmentations de salaires et cette prime avec leur organisation syndicale, ces agents décident de déléguer des collègues à la conférence, à la rencontre nationale pour l'unité du 30 septembre, qui réunira des délégués représentants des groupes de travailleurs venus de tout le pays, de tous les secteurs professionnels, pour débattre des voies et des moyens pour mettre en échec ce gouvernement, qui est un gouvernement d'affameur, comme le dit la Tribune des travailleurs, parce que toutes les mesures qu'il prend au service des grandes entreprises, des spéculateurs, aboutissent à cet appauvrissement général des travailleurs dans notre pays, et pour trouver les voies et les moyens de l'unité des travailleurs pour chasser ce gouvernement et pour un gouvernement au service de la majorité. Et comme une contribution à cette discussion, l'ATT publie cette semaine les propositions du POID soumise à la discussion pour un plan ouvrier de lutte contre l'inflation. On a entendu récemment, et il faut s'en féliciter, les responsables des confédérations forces ouvrières et CGT se prononcer pour l'échelle mobile des salaires et pour l'indexation automatique de tous les salaires sur le coût de la vie, mais cela ne doit pas rester que des mots. Le Parti ouvrier indépendant démocratique soumet aux travailleurs, aux jeunes, aux militants, ces propositions pour un véritable plan de lutte contre l'inflation pour, partant des besoins des travailleurs, avec les organisations, organiser le combat pour le contrôle des prix, pour l'indexation des salaires, pour l'échelle mobile des salaires, pour l'ouverture des livres de comptes dans les banques et les entreprises, afin d'arracher les moyens qui permettront à l'immense majorité de pouvoir vivre. Dans le journal également cette semaine, des articles et des reportages sur la lutte de classe, les grèves qui se développent, que ce soit dans le privé, que ce soit à la SNCF, que ce soit dans les écoles, souvent pour l'augmentation des salaires. Un reportage sur les conditions réelles qui contredisent tous les mensonges de ce gouvernement, par exemple, 163 services d'urgence dans les hôpitaux fermés au cours de l'été, ou par exemple, les conditions réelles de la rentrée scolaire, qui ne font que confirmer, comme le titre, l'article du journal cette semaine, que Gabriel Attal est le ministre du mensonge. On lira également des éléments sur les mobilisations des enseignants, des parents et parfois des élèves dans les établissements scolaires contre les conditions lamentables de cette rentrée. Et puis, c'est aussi l'actualité politique avec un président sous les huées, un président qui, le 8 septembre, descendu devant 80 000 spectateurs au Stade de France, a été largement hué et sifflé à Saint-Denis, la même ville où, plus d'une semaine auparavant, il recevait tous les représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, de la France Insoumise, du PC, du PS, de Europe Écologie-Les Verts jusqu'au Front National, avec la tentative de créer les conditions d'un consensus. Vous lirez tous ces éléments dans la tribune des travailleurs cette semaine. Cette semaine, dans la vie du parti, des initiatives unitaires contre la guerre, prises par des militants de toute tendance, dont ceux, évidemment, du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, pour le cesser le feu, pour l'arrêt des envois d'armes et pour la confiscation des 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire, des initiatives s'organisent. Un reportage cette semaine en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, où des militants de la France Insoumise, du POID, du PCF, des militants syndicalistes prennent l'initiative de convoquer une réunion publique contre la guerre. On lira également un dossier sur la fameuse délégation de services publics, qui, comme nous le démontrons, n'est plus le service public. Et enfin, l'actualité internationale cette semaine, c'est bien entendu la grève qui se prépare dans l'automobile aux États-Unis, qui est devenue le véritable cauchemar de Biden, qui, par tous les moyens, cherche à empêcher cette grève. Mais les travailleurs de l'automobile aux États-Unis, comme les travailleurs de tous les secteurs dans le monde entier, sont confrontés à cette flambée des prix qui amène les travailleurs des trois grandes entreprises de l'automobile aux États-Unis à avancer, avec leur syndicat UAW, des revendications telles que l'augmentation de 46 % des salaires, la fin de la double échelle des salaires qui pénalise les derniers embauchés, l'embauche en CDI de tous les intérimaires et d'autres revendications légitimes qui seront au cœur de cette grève dont le syndicat annonce qu'elle démarrera le 14 septembre à la fin de la précédente convention collective. Dans le journal, évidemment, la lutte contre la guerre. La lutte contre la guerre qui est traitée cette semaine sous différents angles. On lira avec un grand intérêt cet appel lancé en Allemagne à la veille du congrès de l'organisation syndicale Verdi, un appel lancé par 10 000 militants syndicaux contre la guerre, contre l'union sacrée avec le gouvernement Scholz, un appel qui formule des mots d'ordre qui rassemblent ces 10 000 militants syndicaux qui refusent que leur organisation syndicale participe au consensus avec le gouvernement Scholz et l'OTAN pour alimenter la guerre en Ukraine. Et puis, un deuxième document exceptionnel publié par l'ATT, un rapport rédigé par des militants ouvriers dans une grande ville d'Ukraine qui est très proche de la ligne de front et qui montre que, contrairement à ce que l'on entend souvent, y compris à gauche, aider le peuple ukrainien, ce n'est pas alimenter le conflit en envoyant des milliards d'euros ou de dollars d'armes, aider le peuple ukrainien à pouvoir souffler, aider les travailleurs ukrainiens et les travailleurs russes que l'on envoie au front pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, c'est exiger le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt immédiat des combats pour que s'arrête ce bain de sang qui est alimenté par les grandes puissances, à commencer par le gouvernement Macron qui contribue dans le cadre de l'OTAN à ces livraisons d'armes. On lira également une correspondance d'Afghanistan préparant la mobilisation internationale à l'appel du Comité international de défense des femmes afghanes du 7 octobre, où dans le monde entier, dans le plus grand nombre de villes, nous manifesterons notre solidarité avec les femmes afghanes en lutte contre le pouvoir moyenâgeux et réactionnaire des talibans, réinstallées au pouvoir il y a exactement deux ans par l'administration Biden, et pouvoir réactionnaire et moyenâgeux qui n'a cessé de s'en prendre aux droits les plus élémentaires de ces femmes qui combattent, qui manifestent. Et le 7 octobre, dans le plus grand nombre de villes, dans le cadre du Comité international, avec des militantes et des militants de toutes tendances qui s'y sont associées, nous serons là pour exiger l'accueil inconditionnel et immédiat de toutes les militantes persécutées et menacées de mort en Afghanistan. C'est donc un journal qui s'adresse à tous ceux qui veulent combattre, un journal qui s'adresse aux travailleurs dans les entreprises qui se posent le problème de comment concrètement faire face à l'inflation, comment organiser la mobilisation pour arracher les augmentations de salaires, un journal qui s'adresse à tous les militants de toutes tendances qui veulent combattre contre la politique du gouvernement Macron pour le chasser, plus généralement contre la politique de guerre et d'exploitation, un journal que nous allons diffuser largement cette semaine et nous proposerons, bien entendu, comme chaque semaine, à toujours plus de travailleurs, de jeunes, de militants, de s'y abonner. On peut d'ailleurs s'abonner sur le site internet sur lequel vous regardez cette vidéo. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs.